C'est bon ? Donc du coup, bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas vu, merci d'être venus. Donc je vais vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée ici depuis avril 2019, dans le cadre de mon stage de fin d'études. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans une réflexion plus globale portée par le projet Coterra, donc concertation et arrivée à l'échelle du territoire pour l'agroécologie, qui est un projet de recherche d'action participative visant à appréhender les enjeux d'une gouvernance concertée pour la transition agroécologique d'un territoire. Et dans notre cas, le territoire en question, c'est les rôtes de Bascom, qui s'inscrit à long terme, qui étudie le laboratoire. Donc il y avait plusieurs roulets dans ce projet de recherche, et donc mon stage, j'ai apporté sur un des volets, qui est l'analyse institutionnelle et l'analyse des politiques publiques. Donc simplement, je voulais remercier Floriane et Diane qui sont mes présentes, de m'avoir donné l'opportunité de faire ce stage et de travailler sur ce sujet. Donc le travail engagé, il a visé à voir s'il est positif de politique publique agricole, il pouvait avoir influencé les pratiques des exploitants. Notamment parce qu'on se place dans un contexte où il y a des incertitudes entre ce qui se dit, entre les orientations plus vertes, enfin les vertes disponibles des orientations agricoles, et les trajectoires des exploitations. Et donc disposer d'un cas d'études pour essayer de faire le lien, pour voir ce qu'il peut y avoir en termes de changement entre orientation de l'action publique et les pratiques agricoles effectivement mises en oeuvre, c'était assez intéressant, et surtout c'est un sujet actuel. Voilà, il y a donc les évolutions qu'ont conduite les exploitations ces dernières années sont aujourd'hui très questionnées, notamment envers leurs implications et des problématiques sanitaires ou environnementales. Donc pour revenir à notre territoire, les coteaux de Gascogne, donc les évolutions qu'ont connues ce territoire sont un peu similaires à d'autres endroits de la France évidemment, donc une forte baisse du nombre d'exploitations, avec une augmentation de la taille des exploitations, parce que les surfaces exploitées, les chertelles, eux, ne diminuent pas. Il y a aussi évidemment d'autres dynamiques, donc une diminution très forte des ateliers secondaires d'élevage, une diminution très forte de la main d'oeuvre, qui est remplacée par de la technique. Et malgré ça, les coteaux de Gascogne se caractérisent toujours par une spécialisation en polyculture et en levage, donc on n'est pas dans une hyper spécialisation, on est toujours sur des systèmes assez mixtes. Et voilà, aujourd'hui, les structures et les systèmes d'exploitation dans les coteaux, ils ont évolué, ça s'est matérialisé aussi par des changements sociétaux et paysagers. Et les travaux de Dynaphore ont souvent porté sur l'analyse du lien entre agriculture, paysage, biodiversité, au regard de ce contexte évolutif. Et on a peu souvent questionné le rôle des politiques publiques dans ce contexte et dans ces évolutions. Donc d'où l'intérêt du sujet que j'ai pu avoir à traiter. Donc pour appréhender l'influence des dispositifs de politique publique agricole en matière de pratique, mon premier questionnement, ça a été de savoir quels sont les dispositifs qui s'appliquent dans notre territoire. Dans un second temps, j'ai cherché à savoir de quelle manière ces dispositifs sont reçus sur le terrain. Donc la réception des acteurs concernés, quelles considérations ils en ont, quelles interprétations ils en font, est-ce que les dispositifs sont appropriés ou est-ce qu'il y a des résistances. Et donc ça m'a permis aussi de chercher à avoir le rôle que les dispositifs peuvent avoir dans la définition et l'adaptation des systèmes d'exploitation. Voilà, donc globalement, l'objectif général, c'était de questionner le rapport que les agriculteurs des contours de Gascogne entretiennent avec les dispositifs de politique publique agricole qui sont mis en œuvre. Donc c'était quand même un travail qui a été assez exploratoire, une démarche ouverte. Tout ce qui relève de la définition en amont, donc des politiques et des dispositifs, ça ne va pas être du tout éducationnant, c'est vraiment focalisé sur ce qui relève de la définition, de la mise en œuvre dans les territoires. Voilà, mais donc on s'intéressait aux leviers qui sont mobilisés par les dispositifs qui s'appliquent dans les coteaux pour comprendre comment les individus sont influencés. Mais plus que la dimension instrumentale, on a aussi considéré la dimension institutionnelle en s'intéressant en fait à des concepts d'acceptation, de légitimité des dispositifs. Et donc on se place à l'analyse cognitive des politiques publiques agricoles au sens où on a cherché à comprendre les effets que les dispositifs ont sur les systèmes de représentation des exploitants. Donc on a conçu un dispositif méthodologique adapté avec ce questionnement. Simplement avant de le présenter, c'était important pour moi de vous dire d'où je parle, parce que vraiment je pense que c'est important dans la manière dont j'ai fait mon travail de recherche ici. Donc les territoires des coteaux, moi je ne le connaissais pas avant d'y aller, mais pour autant en fait ce sont des exploitations agricoles qui ressemblent fortement à l'exploitation de mes parents. Je suis une fille d'agriculteur et le milieu de l'école c'est vraiment mon milieu. Donc j'y ai évolu et je le connais bien, il tient. Mais plus que ça, par goût et par choix, je me suis formée pour devenir géographe spécialisée sur les enjeux agricoles. Et j'ai aussi eu des expériences, notamment par le DDT, Direction départementale des territoires, pour administrer les dossiers de subvention du PAC, d'où mon affinité pour les politiques publiques. Et je pense que ce tout, il joue dans la manière que j'ai de faire ce travail. Et donc c'était aussi important pour la méthodologie, de la manière dont j'ai pu me rapporter aux acteurs rencontrés. Donc justement, il y a eu un dispositif, une revue des dispositifs de politique publique agricole, dans un premier temps. Et ensuite un volet fort sur une enquête de terrain. Donc avec deux volets. Un premier visant à faire des entretiens auprès d'agriculteurs. Donc on a eu une partie des données qui avaient été établies entre 2006 et 2007 par les chercheurs du laboratoire Dinafort sur quatre communes des Coteaux, Eux, Esparon, Périssas et Saint-André. Donc j'avais cette base de données-là, que je l'ai cherchée à actualiser, notamment pour repérer les exploitations qui étaient toujours en activité. et j'ai essayé de caractériser ces exploitations au genre de données qui pouvaient être liées au statut, à la spécialisation, ou aussi aux données biogéographiques des parcelles, pour essayer de disposer d'un échantillon diversifié d'exploitants et d'exploitation, en faisant l'hypothèse que les discours pouvaient évoluer en fonction des exploitations et des situations. Du coup, également, il y a une guide d'entretien qui a été conçue pour le déroulé de ces entretiens qui visait à ce que les agriculteurs s'expriment sur leur trajectoire d'exploitant en commentant la trajectoire d'évolution de leur exploitation. Et on n'a pas cherché à les faire parler spécifiquement des dispositifs de politique publique. En fait, on faisait l'hypothèse que c'est un facteur parmi d'autres qui rentre dans la définition des systèmes, mais qu'il ne fallait pas considérer que celui-là. Ça aurait été une erreur, parce qu'il y en a plusieurs. C'est des systèmes qui s'est définis de manière complexe. Le deuxième volet, c'est donc des entretiens auprès de personnels en charge du conseil, de la gestion, de l'administration, des questions agricoles. Juste ce volet-là, il est un peu différent dans mon étude, au sens où les entretiens ont eu lieu plus tard dans l'été. Donc ça n'a pas été traité de la même manière, voire il y en a certains qui n'ont pas encore été traités. Donc voilà, c'est juste qu'ils sont considérés de manière différente. L'objectif de ces entretiens, c'était de chercher à voir quelle vision ils avaient, eux, du rapport agriculteur-dispositif de politique publique, mais aussi comprendre comment ces acteurs peuvent mobiliser les dispositifs, quel rapport ils en ont, quelles considérations ils ont à ce sujet. Je pense que c'est tout, et ici, oui, l'ensemble des données, donc la revue des dispositifs et les entretiens, tout s'était analysé de manière qualitative, donc je n'ai pas recouru l'usage de logiciel, tout simplement en cause du temps, de la contrainte de temps que j'avais, donc j'ai fait des grilles d'analyse de moi, thématiquement. Voilà, donc ce qu'on peut dire d'abord en termes de résultats, c'est que ce qui ressort de la revue des dispositifs de politique publique, c'est qu'on relève des dispositifs qui sont nombreux, qui viennent principalement du système PAC, mais pas que. Il y a aussi des dispositifs qui viennent d'autorité plus locale, et en Haute-Garonne, c'est notamment le cas de l'action du Conseil départemental, qui est vraiment volontariste et assez dense. Il y a une pluralité d'acteurs qui interfèrent dans la déclinaison de ces politiques publiques à l'école, et ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, la déclinaison de ces dispositifs, elle est permise par les acteurs de terrain public et privé, qui sont très ancrés. La pluralité des acteurs aussi, elle s'accompagne d'une pluralité des échelles, donc les dispositifs peuvent être conçus à différentes échelles, ils peuvent avoir différents territoires d'application. En termes d'orientation, il y a vraiment un verdissement, qu'on le dit dans les dispositifs, qui vise à davantage prendre en compte l'implication des pratiques agricoles, en termes environnementales. Il y a notamment une considération plus poussée pour les pratiques et les modes de production que pour la seule finalité productive, donc en contraignant certaines pratiques qu'on pourrait juger mauvaises, ou bien aussi en incitant à se conformer à un cahier des charges tel que celui de l'agriculture biologique, par exemple. Et dans le même sens, il y a une ouverture du soutien public à des considérations rurales et non plus strictement agricoles, au sens où, par exemple, le second pilier va s'intéresser à des dynamiques socio-économiques dans les territoires, mais aussi parce qu'on se met à prendre en compte les éléments qui composent le milieu et le paysage, par exemple. Donc les surfaces d'intérêt écologiques, notamment, qui sont développées. Et toujours sur des considérations rurales, on se met aussi à considérer davantage les enjeux et les caractéristiques des territoires en concevant des dispositifs territorialisés. Donc les mesures agro-environnementales et climatiques sont en mématiques. Et dans les coteaux, il y en a une qui est déclinée, qui est spécifique au système en polyculture et le âge, qui a été souvent abordée en entretien. Ce qu'il faut dire de l'ensemble des dispositifs étudiés, c'est que souvent, majoritairement, ils mobilisent coercition et incitation de manière conjointe, parce que ce sont des dispositifs qui incitent, en permettant d'accéder à des subventions. Mais pour accéder à ces subventions, il faut être éligible aux critères et respecter la réglementation. Voilà, donc ça, c'est vraiment, de manière générale, tous les dispositifs de politique publique relèvent de ce schéma-là. Ensuite, je ne dis pas de bêtises, oui. L'ensemble des dispositifs, souvent, il intervient à l'échelle individuelle des exploitations, ce ne sont pas des soutiens collectifs. Donc, pendant longtemps, ça a été des soutiens à l'investissement matériel, mais désormais, c'est aussi des soutiens à l'investissement immatériel, donc en soutenant la formation ou l'accompagnement au champ de pratique. Et depuis longtemps, il y avait aussi quelques dispositifs relevant de l'échelon collectif, notamment sur l'acquisition de matériel partagé, en cumant notamment. Et aujourd'hui, par rapport à cette tendance générale, il y a des dispositifs qui se veulent novateurs, notamment ceux issus de la politique nationale du programme agroécologique pour la France, les G2E ou le groupe des 30 000, au sens où ils conçoivent la visée du dispositif en concevant une matérialisation collective et aussi en soutenant les investissements matériels et immatériels. Donc, ils conçoivent un ensemble, un tout, de manière plus novatrice. Ensuite, globalement, ce qui a été observé lors des entretiens, c'est que les exploitants sont dans des positions et ils doivent continuellement s'adapter. Et au regard des évolutions, des trajectoires, des exploitations que l'on a enquêtées, on propose ici une catégorisation en trois temps. Donc, il y aurait ceux qui s'adaptent, c'est-à-dire qui sont en négociation et ne font que réagir aux injonctions et aux contraintes économiques. Il y a ceux qui changent, qui sont plus dans un suivi de l'évolution progressive du système agricole et notamment qui bénéficient des soutiens pour changer les pratiques. Et ensuite, il y a un dernier groupe, c'est ceux qui persistent, qui sont, eux, en fait, dans une position où ils maintiennent une exploitation qu'ils ont conçue comme étant compatibles avec des convictions qui leur sont propres. Donc, pour ceux qui s'adaptent comme pour ceux qui changent, ils conçoivent leur système d'exploitation en lien avec les dispositifs de politique publique agricole. Mais c'est juste que le niveau d'intensité de l'appropriation du dispositif, il n'est pas le même. Ceux qui s'adaptent, ils sont vraiment contraints et dépendants des dispositifs. Donc, changer de pratique, c'est beaucoup plus difficile pour eux de changer en dehors de ce qu'amènent à faire les dispositifs. Ceux qui changent, ils ont une marge de manœuvre qui est un peu plus grande que ceux qui s'adaptent. Donc, ils arrivent plus facilement à bénéficier des systèmes pour innover et modifier leurs pratiques agricoles. Et ceux qui persistent, ils ne conçoivent pas leur système d'exploitation en lien avec les politiques publiques. C'est vraiment strictement sur leur condition propre. Donc, les dispositifs n'ont pas de lien pour eux. Donc, justement, en dehors de ceux qui persistent, on observe un lien direct entre dispositifs de politique publique agricole et pratique. Donc, dans les tiers des exploitants qu'on a rencontrés, il semble qu'il y ait deux facteurs majeurs qui jouent à définition des systèmes d'exploitation. Ce sont les incitations financières et la réglementation. Les incitations financières, notamment au jour du fait que les prix des produits agricoles, ils sont définis sur les marchés en considérant le rôle compensatoire des soutiens publics. Donc, du coup, ils sont établis à des niveaux plus bas qui prennent en compte ces incitations financières. Et la réglementation, c'est parce que pour bénéficier des soutiens publics, il faut respecter la réglementation. Donc, les deux sont vraiment intrinsèquement liés et liés aux dispositifs. Mais bien que les exploitants soient pris, participent de ce système de subvention, tous déplorent sa lourdeur. Et parfois, on a même relevé chez eux un manque de compréhension relatif aux politiques et aux dispositifs. C'est le schéma qui est là pour vous donner à voir qu'entre les dispositifs qui sont mobilisés depuis les décidaires publics, c'est une catastrophe. ça va disparaître. Ça va disparaître ? Oui. Appel sur EZ. EZ. Merci. Donc, depuis les décidaires publics qui mobilisent des dispositifs pour agir sur les exploitants. En fait, du fait de ce manque de compréhension, de cette lourdeur, on a vraiment relevé sur le terrain qu'il y a le rôle majeur des professionnels, donc ceux qu'on a pu interroger, que ce soit ceux du conseil, de la gestion, de l'administration, qui vraiment accompagnent les exploitants pour faire dans leur rapport aux dispositifs. Et vraiment, c'est pour ça que je les qualifie d'intermédiaires parce que vraiment, ils apparaissent assez indispensables. Et ce rôle fort des acteurs de terrain, il contraste nettement avec la distance, en tout cas, un ressenti de distance fort qui est ressenti de la part des exploitants vis-à-vis des décideurs, donc qu'ils qualifient de « eux ». C'est un classique « nous » et « eux ». Et ça, ça se matérialise notamment par des formes de rejet des dispositifs que les décideurs mettent en œuvre. Donc, que ce soit des avis critiques, que ce soit le refus d'entrer dans des dispositifs ou voir un non-respect de certaines réglementations. Donc, tout ça participe globalement d'une appréhension qui est négative des dispositifs, mais il faut, voilà, à chaque fois, ce sont des appréhensions individuelles. Tous les exploitants ne considèrent pas négativement les mêmes dispositifs, que ce soit en tout ou en partie, mais aussi, tous les dispositifs ne sont pas rendés négativement. Donc, il faut vraiment rentrer dans les détails. Et vis-à-vis de cette distance entre eux et nous, il y a aussi une forme de détournement des dispositifs qui relève une capacité d'adaptation des exploitants. Ils se jouent de cette distance et donc, ça crée des effets d'obènes de sorte qu'en fait, ils puissent bénéficier d'un dispositif en profitant de l'intérêt financier mais en ne s'appropriant pas pleinement ce qui est porté véhiculé par le dispositif. Donc, ils ne vont pas pleinement s'approprier la pratique ou pas vraiment la mettre en œuvre ou juste le strict minimum. Et typiquement, ces cas d'étournement, ça peut être le cas dans des contractualisations de MAE. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour répondre aux critères d'éligibilité. Mais aussi, dans le cas ça a été pointé dans le cas de conversion en agriculture biologique. Ensuite, pour revenir au lien entre dispositif de politique publique et changement de pratique à l'alcool, là, il y a deux motifs principaux qui sont invoqués par les exploitants. C'est d'abord la recherche d'une production à moindre coût et ensuite la satisfaction d'injonction, qu'elle soit sociétale, réglementaire, commercial. Et ces deux motifs, ils ne sont pas du coup pleinement déconnectés des dispositifs et que les dispositifs ne sont pas toujours à l'initiative de ces motifs. Ensuite, on a relevé chez les exploitants des démarches réflexives qui peuvent se concrétiser notamment dans les dispositifs d'expérimentation collective. donc c'est notamment le cas chez ceux qui changent et chez ceux qui persistent. Ils essayent de porter des réflexions comment changer et ils vont pouvoir les expérimenter dans le cadre d'un GI2E où il y a les groupes des 30 000 qui vont permettre d'accueillir une nouvelle pratique. Et voilà, il ne faut pas oublier le rôle des facteurs psychologiques individuels parce que tous les exploitants ne se rapportent pas aux dispositifs de la même manière. Tous n'ont pas la même motivation, n'ont pas le même niveau de conviction. Et aussi, par exemple, il y a le cas des exploitants qui ne se sentent pas la capacité de changer notamment au regard de leurs contraintes économiques. Donc ça, ce sont vraiment des facteurs psychologiques qui rentrent en compte et qui sont donc à considérer quand on s'intéresse à la réception des dispositifs de politique publique. Et donc, en ce sens, on a relevé au regard des discours des exploitants que les dispositifs pourraient être davantage incitatifs en soutenant différemment les exploitants de ce qui est fait actuellement, notamment concernant établir un lien qui n'est pas toujours systématique mais qui existe entre le fait d'avoir une reprise sur l'exploitation et avoir changé ces pratiques, avoir en tout cas une sensibilité pour changer ces pratiques. Et c'est aussi le cas, il y a un lien qui a été relevé entre la charge de travail et le changement de pratiques. Donc, mieux soutenir l'évolution des pratiques, ça pourrait permettre en fait, si on allait plus loin dans la prise en compte des coûts d'apprentissage et aussi des coûts relatifs à un accroissement de temps de travail quand on change de pratique, ça pourrait permettre de soutenir l'évolution des pratiques agricoles en vue d'une transition agroécologique. Et donc, parler de bonnes pratiques, ça sous-entend qu'il y en a des moins bonnes pour l'agro-socio-écosystème, mais ça renvoie en fait au fait qu'on est dans un jeu de légitimation autour d'une vision de la culture, qu'en ce moment, on est vraiment dans une lutte à la légitimation d'une vision par rapport à une autre ou par rapport à d'autres, d'ailleurs, qu'il y en a plusieurs. Et que ce jeu, donc, les agriculteurs y prennent pas, les décideurs publics y prennent pas. Et donc, ça amène à la vie d'expression et d'analyse différente, notamment sur les enjeux agroécologiques. Les solutions proposées ne sont pas forcément les mêmes. L'analyse des problèmes n'est pas forcément la même. Et ça, ça se sent et ça se traduit dans les orientations de politiques publiques. Donc, les dispositifs, ils s'obtiennent des fois des formes différentes d'agriculture. Et ça, c'est relevé dans le discours des exploitants. Il relève pour eux ce qui est des incohérences au regard justement des enjeux, de ce qu'ils ont compris des enjeux de la transition et de ce qu'ils lisent dans les dispositifs. Donc, voilà, ils ont plusieurs fois fait part d'inconhérence. Et ce tout, outre cette lutte à la légitimation, cette lutte, elle est aussi en lien avec le fait que les savoirs et les techniques ne sont pas aujourd'hui stabilisés sur les moyens de produire avec une faible application environnementale. Donc, c'est, là, on peut faire référence au débat entre agriculture de conservation et agriculture biologique. et donc, ça participe à des dynamiques d'évolution aux directions et à une densité variée. Donc, on retrouve ça à l'élection des exposés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien entre dispositifs de politique publique et pratiques agricoles, mais que les effets ne sont pas uniformes et ne sont pas toujours ceux escomptés. Donc, il faut vraiment se rappeler que les orientations des dispositifs, elles sont à chaque fois réinterprétées à partir des systèmes de représentation des exploitants et au jour de contexte personnel qui sont liés aux exploitants mais aussi aux exploitations. C'est ce qu'on a vu, nous, en considérant aussi la trajectoire d'évolution des exploitations. Et quand on s'intéresse à la réception des dispositifs, il faut vraiment considérer que les dispositifs de politique publique et leurs effets, ils sont en lien avec un faisceau d'agir complexe. Ce que j'appelle un faisceau de raison d'agir complexe, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent être pris en compte économiques, sociaux, personnels, psychologiques, institutionnels, biogéographiques. Et que tous ces éléments, ils peuvent compter. Et donc, quand je dis dans son agencement, c'est au sens où chaque facteur ne va pas forcément compter de la même manière pour tous les acteurs qui ne seront pas forcément présents non plus. Et les liens ne seront pas les mêmes d'un facteur à un autre. et que les dispositifs en faveur des pratiques agricoles plus vertueuses ont effectivement des implications sur les pratiques agricoles. Ceux qui amènent à des pratiques plus vertueuses, notamment l'agriculture biologique ou le soutien au système herbagé, sont perçus comme une opportunité par les exploitants aujourd'hui. Et sauf que cette opportunité ne peut être que strictement économiques, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'intéresser simplement au niveau des stations financières et non pas à l'acquisition d'une nouvelle technique ou trouver un intérêt à changer leur système d'exploitation. Donc, ils sont plutôt dans une dynamique de court terme. Oui, et en ce sens, ces dispositifs-là en faveur de pratiques plus vertueuses, ils seraient comme détournés au sens où normalement ils soutiennent un temps pour que le changement de pratiques soit pérennisé à plus long terme. Sauf que dans notre cas, vraiment, il y a une forte partie des évolutions de pratiques qui, sans soutien financier, ne demeurerait pas et ne serait pas reconduite. C'est en ça qu'on ne peut pas forcément parler d'un changement mais bien d'une adaptation des pratiques au regard de l'opportunité des soutiens. Donc voilà, c'est une opportunité pour les exploitants mais ils ne sentent pas que ce soit une priorité pour l'instant de changer vers des pratiques plus vertueuses bien qu'ils aient conscience des problématiques environnementales et des enjeux de l'entretien. Et enfin, pour terminer, simplement, un des sujets aussi qui est revenu de manière assez forte, c'est la responsabilité des décideurs publics. Les exploitants agricoles attendent qu'ils soient présents à leur côté pour changer parce qu'ils estiment qu'ils ont été et sont toujours une partie forte du système agricole et aussi parce qu'ils considèrent les décideurs publics comme les responsables de l'intensification du modèle agricole et de ses conséquences qui ont 10 attentes de 2 qu'ils soient présents pour les accompagner dans le changement. Et donc, par exemple, en ce moment, toutes les démarches qui relèvent de la relocalisation des systèmes alimentaires, ça peut être un moyen pour les acteurs publics de soutenir l'image et la dynamique des exploitants en participant à soutenir leurs efforts pour les territoires. Et il y a un autre élément qui est ressorti fortement comme étant un moyen de soutenir le changement, c'est la considération pour les conditions sociales des exploitants. Plusieurs fois, les problématiques relatifs au niveau de revenu et au niveau de protection sociale sont ressorties. Et vraiment, pour l'instant, du point de vue des exploitants, les efforts qu'on leur demande pour procéder à la transition agroécologique, ils ne les considèrent pas juste au regard du niveau de revenu dont ils disposent, du niveau de protection sociale dont ils disposent. donc vraiment, il semble essentiel que pour procéder à la transition agroécologique, on considère ces conditions-là. Sinon, pour l'instant, les exploitants ne pourront pas, en tout cas de leur point de vue, ne pourront pas effectivement mettre en œuvre les efforts attendus. Voilà, globalement, pour tout ce qui a reçu des résultats de cette éducation. de cette éducation